Musique Aujourd'hui on se retrouve de nouveau encore après une petite absence, je m'en excuse On se retrouve pour un petit tuto redstone, ça faisait longtemps et j'ai bossé sur un projet Donc j'avais déjà regardé plusieurs fois, d'ailleurs on entend derrière moi que mon projet fonctionne C'est une usine pour récolter des ressources, c'est une usine à champignons Elle est parfaitement dégueulasse vue comme ça, mais bon, donc ici elle est moins efficace Parce que pour savoir un champignon il faudrait que la luminosité soit quasi faible Ici normalement ça, mais c'est parce que c'est sur du mycélium Apparemment parce que je n'ai pas su le mettre ailleurs, je ne sais pas si je vais faire un test Devant vous, vous voyez un de mes tests Non, apparemment depuis la 1.8, on ne s'est plus posé les champignons sur de l'herbe ou des blocs de la pierre J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas fonctionné Donc malheureusement, je ne l'espère pas pour vous, il faudra utiliser des blocs de mycélium Il en faudra minimum 4, ça dépend à quel point vous voulez étendre l'usine en fait Et il ne faut pas grand chose en fait Deux entonnoirs, un coffre, de quoi faire, tout ce qu'on a besoin là derrière Et il n'y a pas énormément de matériel Donc le principe de cette usine, on va commencer par le début On a des champignons, donc on va appeler ça les champignons-mères Qui vont se propager petit à petit, donc faire pousser d'autres champignons Et au bout d'un monde, c'est la cloque qui se trouve juste ici Donc cette petite cloque, une cloque basique, normalement qui devrait se réinitialiser Ah non, c'est quand elle revient de l'autre côté, je me trompe Donc quand la cloque revient à 0 dans cet entonnoir-ci Elle envoie une pulsion dans ce pulse imitaire Voilà, je ne revenais plus sur le nom Qui donnera un courant de redstone de chaque côté Donc je montre une fois, parce que c'est la même chose, de chaque côté Et récupéré par, allez, un répéteur Voilà, je ne revenais plus sur le nom Un répéteur qui a deux tics C'est le mieux, parce que un tic, c'est... Bah voilà, ici il vient tout droit de récolter... Ah non, j'ai rien dit Il vient de modifier ici, donc il récolte quand il change de côté Excusez-moi Il commence à se faire tard Et j'y ai travaillé toute la journée Donc ce n'est pas fort pratique pour moi Donc j'aimerais bien qu'on voit comment ça se passe Donc sûrement, si ça prend trop de temps, je vais ellipser Mais ce n'est pas grave Ouais non, je ne vais pas ellipser au final Donc, comme je dis, ça va bientôt illustrer mes propos Ouais, bientôt, dans... On va dire que par seconde, il y a deux blogs Donc, ouais, dans plus ou moins une minute... Ah ouais non, c'est dans ce sens là Euh... Dans... Une minute trente Ça devrait revenir Donc, ceci peut être remplacé par un... Enfin, un détecteur de jour ou de nuit Ça dépend de vos préférences J'ai mis ça pour illustrer Vu que j'ai sûrement bloqué Ah non, je n'ai pas bloqué Euh... Donc... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai buggé, n'ayez pas peur Euh... Je vais illustrer plus rapidement mes propos Donc... Quand... Il n'a rien Ça... Ça c'est une fraction de seconde Que le... Enfin, que le système ici est comme ça Donc... Quand il n'y a rien Il est comme ça Puis le pulse emiteur envoie une impulsion J'ai augmenté le random tic aussi Envoie une impulsion Qui va faire... Enfin, qui va repousser le bloc ici Qui va pousser les champignons Et les casser C'est important que le bloc y pousse Parce que sinon Il y a beaucoup de chance Qu'il puisse aller se loger ici Au niveau... De la mer, je veux dire Et le hopper qui se trouve ici en face Récupère Et vous récupérez tout dans ce coffre Donc... On va commencer La petite construction Ça ne dure pas énormément longtemps Enfin... En survie, ça risque de prendre du temps Le temps de récolter du mycélium Mais... Voilà Donc là, ça illustrait parfaitement mes propos Ça, ça baisse Ça remonte Ça envoie une impulsion de redstone Puis... Les deux pistons du bas Repoussent les champignons Et... Voilà Vous récupérez tout Donc... On va commencer ici Quelque part Voilà Ici, on est bien Donc vous allez mettre Deux blocs de mycélium Faire un d'espace Et remettre deux blocs de mycélium Puis vous prenez L'outil de décoration de votre choix Et ce qui est important C'est de bien tout entourer De blocs qui ne sont pas de l'herbe C'est très important Parce que regardez Ici, le mycélium Il s'est propagé ici Et l'herbe s'est propagée ici Et en fait En général Donc... Voilà Là, c'est redevenu un bloc de terre Et en fait Le mycélium C'est comme l'herbe C'est quelque chose Qui sait s'étendre Donc ça va s'étendre Mais l'herbe aussi va s'étendre Et l'herbe s'étend beaucoup plus rapidement Que le mycélium Donc la barrière qu'on met autour C'est tout simplement Pour empêcher que l'herbe Puisse se propager ici Ensuite Quand ça c'est fait On va déjà mettre Les blocs Ici vous allez avoir Les sticky pistons On met ça On s'en occupe par après On fait Le tour Là on laisse un trou Là il va y avoir Le coffre On refait Un trou On tourne Ensuite Quand vous avez fait ça Vous prenez carrément directement le coffre Et directement L'éopère Que vous mettez Comme ça Et aussi important Boucher ici Autant boucher ici Comme ça Si jamais Ça doit partir Ça va pas partir Sur les côtés Et ça va partir Directement Dans l'éopère Ça c'est juste Pour réduire Les pertes En gros Et ensuite Vous entourez ici En dessous Comme ça Vous avez une belle Petite protection Pour l'hémycélium Comme ça On est sûr Que ça risque pas De s'en aller Enfin Que ça partira pas De toute façon Ensuite Quand vous avez fait ça Vous prenez Des champignons Moi Pour illustrer J'en mets un De chaque côté Donc Comme ça Et il peut se propager De chaque côté Et je vais mettre Le timeset Day Voilà Euh On va s'attaquer A la partie Bon la plus simple Je vais dire Enfin ici C'était relativement simple Mais ce qui suit C'est encore simple Donc Vous mettez Vos deux pistons Vous Remontez Comme ça Attendez Que je réfléchisse Voilà Ici Ici Là Tac Et là Vous mettez Un sticky piston Tournez Vers le haut Vous coupez Ici Comme ça Vous voyez bien Ce que vous faites Et là Vous revenez Et vous recouvrez Tout simplement La surface Qui est ici Comme ça Les champignons Auront déjà Plus facile A repousser Et un gros conseil Si vous voulez Faire cette usine Pour avoir Un maximum D'efficacité Il faut le mettre Dans un endroit Où la luminosité Est égale à zéro Parce que Si la luminosité Est égale A zéro Les champignons Poussent Beaucoup plus rapidement Contrairement A une plante normale Donc il faut mettre Dans un endroit Bien sombre Donc vous le mettez Au fond d'une grotte Avec des dalles En position basse Pour éviter Le spawn des mobs Et comme ça Vous êtes tranquille Donc Ensuite On continue Vous mettez Vos répéteurs Donc deux Ici Pour éviter D'influer Avec les pistons Et avec La redstone Qui va se trouver Ici Mais bon Ce n'est pas le plus grave Les deux Du bas Vous les mettez A deux tics Puis Vous prenez De la redstone Que vous mettez De chaque côté De l'endroit Où vous avez mis Votre piston Ici Je précise Je ne suis pas L'averse Du compactage Donc N'ayez pas peur Si ce n'est pas Fort Compacté Mais bon Je fais Comme je peux Et je vous jure Que là C'est déjà compacté Il y a moyen De monter encore plus Mais je ne sais pas Encore faire Enfin Comment faire Surtout Et Vous remettez Deux hoppers Tout simplement Ici Comme ça Vous Les mettez Avec Des comparateurs Comparateurs En face d'un hopper Vous mettez De la redstone Sur les blocs Donc ça C'est une cloque Classique Comme vous pouvez Voir En général J'en fais Comme ça Relativement Souvent Vous prenez Des blocs De redstone Vous en mettez Un Puis Vous remplissez Tout ça Afin d'avoir Tous Les slots Du hopper Enfin D'un des hoppers Complets Comme ça Ça pourra voyager Entre les deux Et à chaque fois Faire une petite Oula J'ai fait une bêtise En fait Je n'ai rien dit Parce que Ça va comme ça Puis comme ça Excusez moi C'est une faute Je n'ai pas fait exprès Donc Le piston Doit être à hauteur Des blocs Pour que ce bloc Dépasse de 1 Je me suis trompé Ça arrive de temps en temps Et voilà Donc tout simplement Votre usine à champignons Est faite On va Couper ici Pour la faire produire Et voilà Donc ici Elle a déjà commencé A produire Donc ici Mettez une stone slab Ou quelque chose Un bloc Qui n'est pas plein Comme moi ici Je mets une stone slab Pour éviter Que ça rentre dedans Et voilà Vous avez Une production De champignons Je ne sais pas encore Évaluer La capacité De production De toute façon Ici Je ne suis pas dans Des qualités optimales Pour le faire Il faudrait que je fasse Un globe Et que je remette En Allez Le random Ticking Normal Et Ça prendrait Déjà Beaucoup de temps A évaluer Pour une usine Comme ça Surtout que ça pousse En général Random Des champignons De temps en temps Ça peut mettre Trois ans Sans pousser Et après En deux secondes S'il va en faire Trois Donc on ne sait jamais Et ben voilà C'était la présentation De cette petite usine À champignons Et on se retrouve Pour un prochain épisode D'une série Ou de quelque chose Je trouverais bien À faire Et J'essaierai encore une fois D'être plus présent Mais je ne promets rien Comme d'habitude Je ne promets rien Et on se retrouve Dans un prochain épisode Et Je t'ai fait C'est la fin 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 C'est la fin